Franchement on s'est régalé, c'était trop bien. On a appris plein de choses, les ateliers sont super. Et on a bien mangé, on a bien dansé. Franchement on reviendra, c'était le kiff absolu. Des gens super, une organisation au top et une magnifique rivière. C'est le rassemblement de passionnés de canoë et de sport dans la nature. Le partage d'éléments conviviaux le soir et d'ateliers très intéressants la journée. C'est tout ça à la fois et puis des blessures et des scènes de rigueur sur la Drôme, une magnifique rivière. Parfois on se met sur des rocs, donc le bateau a besoin de la rescuer aussi de la personne, si la personne est là. Donc ce que c'est, c'est un système qui s'appelle Rigs & Pullis pour pouvoir prendre le bateau de la situation de la peau contre un roc. On a fait une bonne petite plongée historique dans le bassin de la Drôme, du coup dans tout le bassin versant, depuis il y a 15 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. On apprend à faire les noeuds essentiels qui servent pour différentes techniques en canoë et pouvoir rattacher ou détacher rapidement tout ce dont on a besoin pour une descente en canoë en toute sécurité. On est en train de secourir une personne qui est tombée inconsciente sur le ventre et on va essayer de la remettre à l'endroit pour qu'elle puisse respirer et qu'on puisse contrôler sa respiration et savoir s'il y a un malaise cardiaque ou quoi, savoir si on la met en PLS. Mais on apprend comment sur le camp survivre, les petits skills qu'il faut avoir, donc là faire du feu et comment bien faire un feu pour pas qu'il s'étouffe ou qu'il ne prenne pas ou des choses comme ça. C'est l'atelier Bike Craft, c'est pour voyager avec le pack craft et le vélo, pour pouvoir être plus indépendant pour voyager. En fait, sur cet atelier, on apprend beaucoup de choses évidemment, les comportements avec le matos, le matos qu'il faut prendre, dans quelle mesure il faut l'entretenir, comment on l'utilise et comment on le stocke. Alors je suis en train d'apprendre un jeté de cordes et je dois le ramener délicatement au bord en faisant un point fixe. On est en train de faire une séance de yoga. On a navigué ce matin et cet après-midi et on s'éclate. Donc un peu de détente, c'est pas mal. Et en train de se faire un déjeuner, c'est une nouvelle mesure d'accueillement. C'est bon déjeuner, c'est notre programme, c'est la grande flexion du Pied, où on caddent d'allez 13 km, qui sont très belle et des belles petites problèmes. Et sur le finale d'un grand final, on a un grand grand tour, sur le bain de montée du Pied. J'espère qu'il y Surely, quand on caddentra la piscaine du Pied. Ça a été une très très belle journée, avec des paysages magnifiques, une belle ambiance, donc une très très belle journée, un très beau week-end. Et c'était top, super top, maxi soleil, super coéquipier, petite découverte, c'était ma première drôme, ça se fête, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est lecture de rivières, et puis arrêt d'urgence dans les contre-courants. C'est un atelier sur le camping sans traces, qui explique notamment dans cette première partie des petites astuces pour laisser le moins de traces possible sur la zone de Bivouac. C'est vraiment une grande famille en fait, le canoë, partager les expériences avec d'autres gens et faire des chouettes rencontres et que ça donne envie de partir encore plus loin et plus poussé dans l'expérience. Prima volta Open Canoe Festival Drôme, fantastico, fantastico ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501